La quatorzaine de Jésus Le choix de la bonne part Le choix de la bonne part Mais pour avancer bien aimé J'ai un texte que nous allons lire ensemble Le texte que dans Luc 10 Le verset 38 à 42 Je vais lire pour toi et moi Lisons au nom de Jésus Comme Jésus était en chemin Avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe Le reçut dans sa maison Elle avait une soeur nommée Marie Qui s'étant assise au pied du Seigneur Écoutez la parole Marthe, occupée à divers soins domestiques Survint et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien Que ma soeur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe Tu t'inquiètes et tu t'agites Pour beaucoup de choses Une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part Qui ne lui sera point ôtée Marie a choisi la bonne part Qui ne lui sera point ôtée Bien-aimé, c'est quoi le choix ? Le choix, c'est le fait de choisir Choisir entre deux situations Sinon plusieurs Choisir entre deux voies Ou plusieurs Choisir entre deux chemins Ou deux axes Bien-aimé Dans la vie On est amené à opérer des choix On est amené à faire des choix Et tous les actes Que nous posons Bien-aimé Émanent de nos pensées Alors Je voulais te poser une question Savoir aujourd'hui Quels sont les choix Que je réalise ? Qu'est-ce que je fais Comme choix bien-aimé ? La Bible ce matin Nous parle De Jésus qui arrive dans une famille Où habitaient deux soeurs Marthe et Marie Pendant que Marthe était occupée A faire des travaux domestiques Des tâches ménagères Pendant que Marthe était occupée A faire un manger A faire la cuisine A faire le repassage A faire la serpire Marie-Elle S'est posée sur le pied de Jésus A écouter et à recevoir la parole Et s'est posée sur le pied de Jésus A écouter et à recevoir la parole Et Marthe vient se plaindre auprès de Jésus Il vient se plaindre auprès de Maître Et demande que sa soeur puisse l'aider Bien-aimé Marie a choisi d'être avec Jésus Marie a fait le choix d'être avec Jésus Pourquoi elle a fait le choix d'être avec Jésus ? Parce qu'elle avait compris Elle avait compris que chez elle Il y avait quelque chose qui avait changé Chez elle Dans leur maison Il y a une lumière qui était rentrée Dans leur maison Il y a une vie qui était rentrée Dans leur maison Il y a quelque chose qui était rentrée Et il ne fallait pas qu'elle rate cette chose-là Elle avait compris Elle avait eu la présence d'esprit De comprendre que dans leur maison Il y avait quelque chose D'inhabituel qui était rentrée Cette chose c'est la vie Cette chose c'est la parole Cette chose c'est ce qu'il y a de plus important Dans la vie d'une personne Cependant Marthe Elle avait fait le choix Elle avait fait le choix Bien-aimé De travailler Il avait fait le choix Bien-aimé De s'occuper des travaux domestiques Il avait fait le choix Bien-aimé Mais la question Que je me pose Que je peux te poser A toi mon frère A toi ma soeur Quels sont les choix Qui s'imposent à toi Quels sont les choix Qui s'imposent à toi Bien-aimé Nous avons deux soeurs Il y a une qui fait le choix De rester auprès du maître Pour écouter la parole Et il y a l'autre Qui fait le choix Des travaux Qui fait le choix Du travail dans la maison Bien-aimé Nous savons Je vais te dire à toi Aujourd'hui La vie n'est qu'une question de choix Mon frère Ma soeur La vie c'est une question de choix Le choix que tu feras aujourd'hui Bien-aimé Le choix détermine ton lendemain Le choix détermine ton futur Le choix détermine Ce que tu vas vivre demain Le choix détermine Toute ta vie Bien-aimé Le choix détermine ta vie Quand tu as fait un choix Bien-aimé Ce dernier impacte ta vie Ce dernier impacte Dans ta vie Bien-aimé Un seul impacte Pour longtemps Pour de longues années Bien-aimé Le choix Alors bien-aimé As-tu fait des choix Fais-tu des choix Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui Bien-aimé Qui est dû au choix Que tu as fait dans le passé Regarde un peu comment tu vis Regarde un peu comment tu es Tu es peut-être heureux Tu vis peut-être bien Tu as peut-être tout ce qui te faut Parce que tu as eu à faire des choses Dans le passé Tu es malade Tu es dans la souffrance Tu es dans la galère Il te manque beaucoup de choses Tu es angoissé Tu es attristé Bien-aimé C'est le résultat aussi du choix Que tu as eu à faire dans le passé Bien-aimé Il nous arrive de faire des choix Qu'on finit par regretter Plusieurs fois Tu as peut-être fait le choix de la facilité Tu as peut-être fait le choix de la distraction Et aujourd'hui Les conséquences de tes choix sont là Les conséquences de tes choix sont là Bien-aimé De ce que tu as eu à faire Bien-aimé Je ne connais pas ton problème Je ne connais pas ton problème Je ne connais pas ce que tu vis Je ne connais pas ce que tu es dans ta vie Bien-aimé Ta vie Est-elle amère Es-tu dépassé par des événements Es-tu dépassé par des choses Tu n'arrives plus à regretter ta vie Tu ne sais plus comment t'en sortir Tu es dans une sécheresse Tu es dans l'abandon Tout ce que tu fais Nouré super ne marche pas Bien-aimé Tu es enfermé Tu es malade Tu as des soucis Tu es angoissé Tu es attristé Bien-aimé Ce matin je vais te dire Qu'il n'est pas trop tard Qu'il n'est pas trop tard Bien-aimé Il n'est pas trop tard Que tu sois chrétien Ou athée Que tu sois pasteur Ou prêtre Que tu sois chrétien Ou celui qui ne prie pas Je vais te dire ce matin Qu'il n'est pas trop tard Dans le livre de Deutéronome Au chapitre 30 Bien-aimé La parole nous dit ceci Dieu a mis un choix devant toi Il a tracé deux chemins devant toi Il a mis la mort et la vie La bénédiction et la malédiction Mais il te suggère Oh mon Dieu Il te conseille Bien-aimé Dieu te conseille Dieu te suggère Et Dieu conseille De faire le choix de la vie De choisir la vie Afin que tu prospères De choisir la vie Afin que tu montes De choisir la vie Afin que tu t'élèves De choisir la vie Afin que tu vives simplement Bien-aimé Afin que tu vives Bien-aimé la parole nous dit Que Marie a fait le choix de la vie En reçant auprès du maître Elle a fait le choix de la vie En reçant auprès du maître Tandis que sa soeur A fait le choix de la distraction Les travaux ménagers On ne dit pas que c'est mauvais Mais bien-aimé Est-ce que c'était le moment de le faire Le moment n'était pas propice Le moment n'était pas C'était pas le bon moment de le faire Parce que sa soeur Avec la présence d'esprit Elle avait réalisé Que dans leur maison Il y a eu quelque chose d'habituel Dans leur maison La vie était rentrée Dans leur maison La lumière était rentrée Dans leur maison Quelque chose était rentrée Et elle a eu cette présence d'esprit Bien-aimé De faire le choix Le choix bien-aimé Le choix Le bon choix Elle a fait le bon choix bien-aimé Parce que simplement Elle a compris que la vie était là La vie était là-bas La vie était auprès du maître La vie était à côté du maître La vie n'était pas Dans les travaux ménagers La vie n'était pas Pour faire la serpire La vie n'était pas Pour arranger la maison La maison on peut arranger tous les jours Les travaux on peut les faire tous les jours Mais le maître on ne l'a pas tous les jours La parole on ne l'a pas tous les jours Et quand on est à la parole en soi Quand on a à la mettre à côté Bien-aimé Le choix est clair Mais le choix est clair Certainement pour toi et moi Parce qu'avec du recul Mais quand tu n'as pas la présence d'esprit Quand tu n'as pas l'esprit saint Quand tu n'as pas le discernement bien-aimé C'est pas évident de faire le choix Voilà pourquoi nous faisons les choix Qui nous amènent dans les ruines Nous faisons les choix qui nous détruisent Nous faisons les choix bien-aimés Qui nous font subir après Nous faisons les choix qui nous amènent à la mort Nous faisons les choix qui nous amènent à la mort bien-aimé Au lieu de faire les choix qui nous amènent à la vie Parce que nous nous limitons juste au niveau du regard Nous limitons simplement au niveau du regard Nous limitons juste simplement en pensant à nous Nous faisons des choix qui concernent juste parfois notre corps Juste notre beauté Juste ce que nous sommes Et ces choix-là souvent nous amènent à la mort bien-aimé La Bible nous parle de la veuve de Sarreta Dans 1 Roi 17 bien-aimé Cette veuve Qui habitait dans cette ville de Sarreta Cette ville où il y avait la famine pendant des années Où il y avait la sécheresse Où il y avait pleuré tous les jours Et quand on est à la parole en soi Quand on est à le mettre à côté bien-aimé Le choix est clair Mais le choix est clair Certainement pour toi et moi Avec du recul Mais quand tu n'as pas la présence d'esprit Quand tu n'as pas l'esprit saint Quand tu n'as pas le discernement bien-aimé C'est pas évident de faire les choix Voilà pourquoi nous faisons les choix qui nous amènent dans les ruines Nous faisons les choix qui nous détruisent Nous faisons les choix bien-aimés Qui nous font subir après Nous faisons les choix qui nous amènent à la mort Nous faisons les choix qui nous amènent à la mort bien-aimée Au lieu de faire les choix qui nous amènent à la vie Parce que nous nous limitons juste au niveau du regard Nous nous limitons simplement au niveau du regard Nous nous limitons juste simplement en pensant à nous Nous faisons des choix qui concernent juste parfois notre corps Juste notre beauté Juste ce que nous sommes Et ces choix-là souvent nous amènent à la mort bien-aimée La Bible nous parle de la veuve de Sarreta Dans 1 Roi 17 bien-aimée Cette veuve Qui habitait dans cette ville de Sarreta Cette ville où il y avait la famine pendant des années Où il y avait la sécheresse Où il n'y avait plus rien Cette femme qui avait Elle vivait avec son enfant Elle n'avait plus rien en elle Plus rien chez elle bien-aimée Il lui restait juste une petite poignée de farine Plus un peu de Dieu bien-aimée Elle était malheureuse Elle était au point de la mort Pourtant ce qu'elle avait Il lui restait le jour-là Elle n'avait qu'à faire Elle faisait juste une galette Manger avec son fils Et attendre que la mort Et que la mort vienne Parce qu'elle n'avait plus rien à faire Ils n'avaient rien à manger Et dans toute la ville Il y avait la famine à assurer Bien-aimée Ce jour-là Elle reçoit la visite d'une personne Et cette personne Lui demande de lui faire Donner à manger Bien-aimée Comment donner à manger Une personne Étrangère qui vient chez toi Alors que toi-même Tu as faim Toi-même tu n'as rien Ta maison est vide Il te reste juste Des dernières provisions Des dernières réserves Comment donner à une personne Que tu ne connais pas Peu importe que tu ne connaisses ou pas Tu es avec ton fils Tu es avec tes enfants Il te reste une dernière provision Et un étranger arrive chez toi Et demande de lui donner à manger De lui donner Et la personne exige Donne-moi Fais d'abord Donne-moi Bien que la femme lui dit Qu'il n'avait rien Qu'il n'avait plus rien Il n'y avait que de quoi donner A manger à elle et à son fils Mais cet homme lui a exigé De lui donner d'abord De lui donner d'abord La personne Bien-aimée Cette femme-là Elle a eu la présence d'esprit Bien-aimée Elle était devant un choix Entre le choix De donner à une personne Entre le choix De vivre Ou le choix de mourir Elle était devant le choix Bien-aimée La Bible nous dit Que cette femme-là A fait le choix de la vie C'est quoi le choix de la vie Bien-aimée C'est pas le manger Le choix de la vie C'était le choix du donner Le choix du donner Bien-aimée En donnant à l'homme de Dieu Bien-aimée Cette femme-là A choisi la vie En donnant à cet étranger-là En faisant une galette Et en donnant à cet étranger-là Cette femme A fait le choix de la vie Cette femme A fait le choix de la vie Parce qu'elle était Au bord de la mort Elle aurait mangé Sa galette Elle aurait mangé Sa farine Et son fils Je pense que le lendemain Elle n'aurait plus rien Elle n'aurait eu rien à manger Elle serait morte Après comme tous les autres Qui mourraient Bien-aimée Mais elle a fait le choix du donner T'arrives-tu de faire le choix Comme ça Bien-aimée Et t'arrives-tu de partager Quand tu es dans une souffrance Quand tu n'as plus rien Quand il te reste juste Un dernier quelque chose Arrives-tu à te sacrifier Pour autrui Arrives-tu à faire des sacrifices Pour autrui Bien-aimée Pour d'autres personnes Cette femme-là A fait le choix Du donner Et en faisant le choix Du donner Bien-aimée Quand elle a donné A ce temps Bien-aimée Cet homme a libéré Une parole Dans 1 roi 17 Dans 14 Cette personne A libéré une parole Quand cette personne A mangé Elle a dit Que dans ta maison La farine ne manquera pas Et l'huile ne manquera pas Bien-aimée Pendant toutes les années De la famine Que cette vie A connue Bien-aimée Dans la vie de cette femme Bien-aimée Il y a eu à manger Il y a eu la farine Il y a eu de l'huile Il y a eu Cette femme a survécu Dans le donner Bien-aimée Elle a survécu Dans le choix du donner Bien-aimée Elle a vécu Elle et sa famille Dans le choix du donner Bien-aimée Elle a sauvé sa famille Elle a sauvé sa famille De la famille Et de la mort certaine Bien-aimée Le choix Le bon choix Bien-aimée Le bon choix Bien-aimée Qui sauve les vies Le bon choix Bien-aimée Qui t'élève Le bon choix Qui te fait rentrer Bien-aimée Dans les routes Dans les chemins Bien-aimée Dans les endroits Où tu n'espérais pas rentrer Le bon choix Bien-aimée Qui délivre ta famille Bien-aimée Oh la parole nous dit Que cette femme A fait le bon choix Cette femme A choisi la bonne part Et la bonne part C'est le Christ Bien-aimée La bonne part C'est la parole La bonne part C'est le Christ Bien-aimée Elle a fait le choix Bien-aimée Où la parole nous dit Bien-aimée Que cette femme Non seulement Elle a fait le bon choix De la parole Mais Elle a En choisissant Bien-aimée Elle a sauvé sa famille Elle a sauvé sa vie De la famille Bien-aimée Oh bien-aimée Je vais te dire ce soir Ce matin Bien-aimée Que quand tu as fait Le bon choix Bien-aimée Tu es dans la vie Ta vie est sécurisée Je vais te dire Ce matin Bien-aimée Quand tu as fait Le bon choix Bien-aimée Personne ne peut T'enlever ça Quand tu as fait Le bon choix Bien-aimée Tu vivras Quand tu as fait Le bon choix Bien-aimée Tu prospéreras Quand tu as fait Le bon choix Bien-aimée Tu avanceras dans ta vie Ce matin Je vais te dire Bien-aimée Fais le bon choix Chosez la bonne part Bien-aimée La bonne part C'est Jésus La bonne part C'est la parole La bonne part C'est être auprès du maître La bonne part C'est écouter La bonne part C'est vivre vivre le don de Dieu, la bonne part sur le partage, la bonne part sur le discernement, la bonne part sur l'aller vers la parole. Bien-aimé, ce matin, je veux t'exhorter, bien-aimé. Fais le bon choix. Choisis la bonne part. Nous sommes tellement restés dans tout ce qui est distraction, bien-aimé. On a tellement vécu de la distraction, bien-aimé, ça nous a amené où ? On a tellement vécu de la distraction, dans ce qui n'est pas essentiel. Ça nous a amené où ? Dans les maladies, dans les manques, dans la galère que nous avons actuellement, dans les situations compliquées que nous vivons actuellement, parce qu'on a fait des choix, des choix négatifs qui aujourd'hui impactent nos vies, des choix négatifs qui nous font souffrir, des choix négatifs qui aujourd'hui nous font que nos vies ne sont que cauchemars, ne sont que galères, bien-aimé. Tu peux revenir en arrière, bien-aimé. Tu as encore la possibilité de revenir en arrière. Tu as encore la possibilité, bien-aimé, de refaire ton choix, de revoir ton choix, de revoir ton choix, bien-aimé. Et revoir ton choix, c'est à côté du maître. Revoir ton choix, bien-aimé, c'est avoir un regard tourné vers Jésus. Revoir ton choix, bien-aimé, c'est accrocher à la parole. Revoir ton choix, bien-aimé, c'est être dans la parole. Et cette parole, c'est Jésus. C'est accueillir Jésus qui est le bon choix, qui est le bon choix, qui est le meilleur choix, bien-aimé, qui est la bonne part, bien-aimé. Jésus a dit à Marthe, Marie a fait le bon choix. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Oh! Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, bien-aimé. Quels sont les choix que tu fais? Quels sont les parts que tu fais, bien-aimé? Choisis-tu des grosses parts qui t'amènent à la mort? Ou choisis-tu des bonnes parts qui t'amènent à la vie? Ce matin, je veux que tu fasses le choix de la bonne part qui t'amènent à la vie. Ne choisis pas les grosses parts. Ne choisis pas les grosses parts ou les gros morceaux, bien-aimé. Non, bien-aimé. Je t'ai parlé de la bonne part et non de la grosse part, bien-aimé. Je choisis, bien-aimé, de la bonne parole et non de la mauvaise parole. Ne choisis pas, bien-aimé, je ne te parle pas de la qualité, bien-aimé, de la quantité, mais de la qualité, bien-aimé. La quantité, bien-aimé, c'est la grosse part. La qualité, bien-aimé, c'est la bonne part. Ce matin, je veux que tu fasses le choix, bien-aimé, de la qualité. La qualité qui est la bonne part. Personne ne peut t'aider Personne ne peut ôter Jésus de ta vie Personne ne peut ôter la parole de ta vie Quand tu as la parole dans ta vie Personne ne peut l'ôter Personne ne peut l'enlever Personne compte Jésus en toi Alors pourquoi ce matin J'aimerais te dire fais le choix Fais le bon choix Choisis Jésus Choisis la parole que tu vivras Choisis le Christ que tu vivras C'est le bon choix Lui qui est venu, qui est mort pour toi Qui a donné sa vie pour toi Pour que tu aies la vie Pour que tu puisses avancer Pour que tu puisses grandir Pour que tu puisses prospérer Pour que tu puisses avancer Pour que tu puisses monter Alors ce matin Tente ton regard vers la parole Fais le choix de la parole Fais le choix de Jésus Fais le choix de la vie Choisis la vie d'envoi Choisis la vie bien aimée Voilà le message que j'avais pour toi ce matin Le bon choix Si tu hésites encore à faire le choix Si tu hésites encore à choisir Bien aimé Aujourd'hui la parole est libérée Fais le choix Qui ne te sera pas outé Fais le bon choix Qui ne te sera point outé Le choix de la parole Ce matin bien aimé Si jusqu'alors tu avais fait un choix Qui t'a amené dans la ruine Qui t'a amené dans la destruction Bien aimé Tu peux revenir encore en arrière Tu peux revenir encore Le Christ est là Il t'attend toujours Il est toujours prêt à t'accueillir Il est toujours prêt Il attend que tu fasses ce choix là Pour qu'il te fasse rentrer dans notre dimension Dans notre façon de faire Notre façon de voir Alors reviens à Christ mon frère Reviens à Christ ma soeur Il t'attend Parce que le choix Le bon choix c'est lui La bonne part c'est lui La bonne part qui ne faillit pas La bonne part qui ne suce pas La bonne part qui ne sèche pas La bonne part qui est toujours là La bonne part qui est vivante La bonne part qui est excellente La bonne part qui grandit La bonne part qui croisse La bonne part qui libère la vie La bonne part qui fait vivre La bonne part qui comble La bonne part qui donne de l'abondance Bien aimé La part de l'abondance, c'est Jésus, qui est le maître de l'abondance. Choisis la bonne part, tu seras dans l'abondance. Choisis la bonne part et tu monteras encore ce matin. Fais de mon choix. Fais ton choix, mon frère. Fais ton choix, ma soeur. Choisis le Christ. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te camble encore. Que mon Dieu te souviens de toi et de ses choix. Le choix que tu auras à faire. Et que tu avances dans la présence et dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dimanche aujourd'hui. N'hésite pas d'aller adorer ou d'adorer ton Dieu. Nous sommes en confinement ici. Mais ailleurs, il y a des églises qui sont ouvertes. Tu peux aller prier. Si tu ne peux pas, chez toi aussi c'est une église. Tu peux prier chez toi aussi. Alors que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'aide à faire les choix. À faire les bons choix qui te feras monter dans le nom du Seigneur. Quant à moi, on se retrouve dans 14 jours. 14 jours. La 14 ans du Seigneur. Pour encore monter dans d'autres thèmes qui nous feront du bien. Bon dimanche à toi. Et à très bientôt. Dans la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus. À très bientôt mon frère. À très bientôt ma soeur. Chalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501